Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour un What's in my bag. En gros, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac de patinage ? Mais avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de commenter, de liker et de s'abonner. Sachez que ça me motive vraiment à continuer. Allez, c'est parti, place à la vidéo. Alors aujourd'hui, décors un peu différents puisque je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon sac de patin puisque plusieurs d'entre vous m'ont demandé de présenter et de montrer mon matériel. Dans ma vidéo précédente, je vous ai montré ce que j'utilisais au sol. Là, je vais littéralement vous montrer tout ce qu'il y a dans mon sac de patin, en fait, tout ce que j'emmène avec moi. Et à la fin, je vous dirai aussi d'autres petites choses que moi, je ne prends pas forcément avec moi, mais que vous, vous pouvez rajouter. Donc c'est parti. Donc moi, c'est un sac de sport Reebok. Il est vieux, mais il fait très bien son travail. Donc dedans, bien sûr, on a mes patins à glace. C'est des RF2 de chez eSport. Pour ceux qui me demandent tout le temps la référence, attention, ce sont des patins pour faire des triple saut. N'achetez pas les mêmes si vous n'avez pas le niveau qui correspond. Au niveau des lames, ce sont des Gold Star de chez MK. Après, on a mes petits protège-lames en tissu de ma propre marque que je viens tout juste de lancer. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder. Je les ai pensés exprès pour qu'ils soient parfaitement fonctionnels. Et en plus, ils sont personnalisables. Voilà, voilà. Donc un patin. Et le deuxième, bien évidemment. Ensuite, j'ai des genouillères que je n'utilise pas souvent. C'est juste quand je veux faire beaucoup de glissades sur les genoux. Ça m'évite d'avoir des bleus. J'ai une paire de chaussettes. J'aime bien en avoir une autre. En général, je pars avec les chaussettes que je vais mettre dans mes patins quand je vais patiner. Mais on ne sait jamais s'il pleut et que je me retrouve avec les pieds mouillés. J'aime bien avoir une paire de chaussettes de secours au cas où. Parce que je n'aime pas patiner avec les pieds mouillés. Ensuite, j'ai toujours deux paires de gants. On ne sait jamais. Ça dépanne si par exemple j'ai les mains mouillées. En général, je ne les utilise pas. Mais on ne sait jamais. C'est toujours pratique. J'ai une paire de chez Lululemon et l'autre, c'est The North Face. Voilà, c'est ceux-là que je mets tout le temps. Je les adore. C'est ceux de chez The North Face. Ils sont assez chers, mais franchement, ils sont géniaux. Ils ne bougent pas, ils ne s'abîment pas. Rien à dire. J'ai rangé les chaussettes au final. Ça, j'aurais pu remettre à l'intérieur. Ensuite, j'ai une bouteille d'eau. Je l'adore. Elle est trop jolie. À chaque fois, tout le monde me dit qu'elle est trop belle, mais elle est trop belle. C'est une bouteille de chez Quetch. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un chiffon pour essuyer mes lames, bien sûr. C'est encore un chiffon de ma marque. Je vous ai fait toute une mini-collection spéciale patin. À la base, ce n'est pas du tout une collection pour le patin. À force d'être sur TikTok et tout, ça m'a donné trop envie de faire quelques articles. Du coup, je les utilise aussi pour moi-même. Au départ, je les ai faits pour moi et je me suis dit que ça pourrait plaire. Voilà, un petit chiffon. Ensuite, j'ai une autre petite serviette qui est avec un peu de polaire. C'est quand je veux poser mes pieds par terre et que je ne veux pas qu'ils soient à même le sol. Du coup, je mets ça. Ça, ça évite que mes pieds touchent le sol qui n'est pas forcément propre. Ensuite, je les protège-là. Dans cette poche-là, dans la grande poche, c'était tout ce qu'il y avait. Ensuite, on va passer, il y a une poche sur le côté de mon sac. Et dedans, j'ai trois pochettes. Pareil, c'est des trucs que j'avais fait et que j'ai mis dans ma collection. Je vais décaler un peu pour les poser. On va commencer avec la grande pochette. Je l'adore, elle est trop belle. Avec mon petit logo de patin que j'ai fait moi-même. Donc, un petit paquet de mouchoirs. Ah, un truc que vous allez trouver trop bizarre. J'ai un sac pour les cacas de chien. Parce que, en fait, c'est hyper pratique. Si vous tombez, en fait, pour mettre la glace. Et par exemple, quand on tombe très fort sur le genou. C'est un exemple. Hop, on prend de la glace. Et ce n'est pas top de mettre direct contre sa peau. Ça peut couler, etc. Et du coup, quand j'étais prof, on utilisait ça. Et du coup, j'en ai toujours sur moi. Je les ai gardés. Je me dis, on ne sait jamais, ça pourra toujours dépanner. Voilà. Ensuite, j'ai une paire de lacets de secours au cas où. J'avoue que je n'ai jamais cassé les lacets de ma vie. En fait, mes doubles de lacets ont souvent plutôt été utiles à d'autres. Mais j'en ai quand même au cas où. On ne sait jamais. Ensuite, j'ai une petite barre de céréales. Voilà. De céréales, c'est plutôt des fruits secs. C'est naked. Voilà. C'est au cas où j'ai faim, tout simplement. Ensuite, j'ai une petite bouillotte qui est dans sa jolie petite housse hibou. Là, c'est vraiment quand j'ai super froid aux mains. C'est très rare, mais ça arrive. D'ailleurs, il faut que je la remette dans l'eau pour qu'elle soit refonctionnelle. Parce que là, je ne pourrais pas. Mes anciennes élèves, elles m'offraient plein de petites bouillottes. Donc, j'en ai une collection. Mais c'est trop pratique quand on a froid. Donc voilà, ça dépannne. Et pour terminer, dans la fin de la pochette, il y a ces gros feutres. Je les utilisais aussi quand j'étais prof. Et du coup, je les ai laissées pour écrire des trucs sur la glace, etc. Quand j'ai besoin d'expliquer un truc. Donc, ce n'est pas forcément utile là, actuellement. Mais je laisse les trucs parce que ça peut dépanner, on ne sait jamais. Et puis, il y a des choses quand même qui sont utiles au quotidien. Donc ça, c'était pour la grande poche. Je remets tout dedans parce que sinon, on faisait aller. Ensuite, pour la plus petite poche. Alors, c'est un peu comme une petite trousse à pharmacie. Donc là, j'ai des petites lingettes désinfectantes. Voilà, au cas où je me coupe. Là, j'ai une boîte de compides. Alors, en vrai, dedans, il n'y a pas que des compides. J'y mets aussi des petits pansements. Enfin, il y a compides et pansements mélangés. Ensuite, j'ai ma ventoline. Des granules d'arnica au cas où je tombe. Et un élastique et des barrettes au cas où je suis partie sans m'attacher les cheveux. C'est rare que ça arrive, mais ça dépanne bien quand c'est le cas. Voilà, et c'était tout pour cette petite pochette. Parce que je ne me fais pas souvent mal. Donc voilà. Et enfin, ça, c'est un peu mon petit porte-monnaie, si je puis dire. Et en fait, j'ai glissé un petit peu dessous et ma carte d'abonnement pour la science publique. Tout simplement parce que quand je vais à la science publique, eh bien, je n'aime pas prendre mon portefeuille. Surtout que j'ai tendance à laisser mon sac sur le banc. Tout simplement parce que justement, si j'ai besoin de prendre ma ventoline, je n'ai pas forcément toujours le temps d'aller jusqu'au casier. Donc c'est plus simple. Et puis comme je sors mon téléphone pour filmer et tout, voilà, je laisse mon sac. Et puis comme ça, je n'ai pas de choses qui craignent. Si on pique mes affaires, ça m'embêterait. Mais ce n'est pas ma carte bleue ou ma petite densité. Voilà, voilà. C'était tout pour ce qu'il y avait dans mon sac. Sinon, vous pouvez prendre d'autres choses. Vous pouvez prendre aussi des silicones. Moi, je ne les mets pas dans mon sac parce que je ne les utilise plus. Mais je les garde. On ne sait jamais, ça coûte quand même assez cher. Les miens, ils sont tout propres, bien entretenus. Ils sont dans une boîte. Donc la boîte, elle est très, 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 très vieille. Je pense qu'elle doit avoir 20 ans pour vous dire. Mais on me l'avait passé. Et franchement, je la garde parce qu'elle est vraiment trop bien pour les conserver. Et ensuite, vous pouvez prendre un cahier et un stylo. Je le recommande aux personnes qui veulent se faire un plan d'entraînement ou alors aux élèves pour noter les corrections que vos entraîneurs vous ont données pendant l'entraînement. Notez-les et relisez-les avant de monter sur la glace pour vos entraînements. Comme ça, ça permet de rien oublier et de s'entraîner de façon vraiment optimale. Et puis, vous pouvez aussi rajouter éventuellement vos musiques si jamais vous utilisez encore des lecteurs de CD ou des clés USB. Voilà. Moi, souvent, j'ai aussi... Là, je ne les ai pas pris, mais mes écouteurs. Si je veux écouter de la musique pendant que je m'entraîne. Mais ça, je ne pense pas que vous, ce soit nécessaire. Ah oui, et aussi, pour ceux qui font comme moi de l'asthme, etc. Moi, je ne prends pas mon ordonnance parce que ce n'est pas nécessaire. Je vais en sens public. Donc, je ne vais pas avoir de contrôle anti-dopage. Mais ça peut arriver que même pendant des entraînements, il y ait des contrôles anti-dopage. C'est très très rare, mais ça peut arriver. Donc, éventuellement, vous pouvez aussi avoir votre ordonnance. Je crois que j'ai balayé à peu près tout ce qu'il y a dans le sac. Ah non, d'habitude, j'ai aussi ma corde à sauter. Je l'ai retirée pour la vidéo de mardi et je ne l'ai pas remise dans mon sac. Mais du coup, normalement, j'ai aussi ma corde à sauter. Bon, c'était tout pour ce qu'il y avait dans mon sac. J'espère que ça vous aura plu. Vous voyez, je n'ai pas énormément de choses. Je vais assez droite au but. Mais c'est l'essentiel et c'est ce qui est nécessaire pour pratiquer correctement. Voilà, voilà. Bon, je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye, bye. 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 Sous-titrage ST' 501